Bonjour Denis. Bonjour. Alors nous sommes ici sur Data Center World Paris. Oui. Édition 2023. Exactement. Peux-tu d'abord nous dire qui tu es ? Alors je me présente, donc moi je m'appelle Denis Hoef, je suis business developer pour la société Socomec sur toute la partie efficacité énergétique que l'on fabrique aujourd'hui au sein de l'entité Socomec. Ok. Alors cette offre, j'imagine qu'elle est, comme tout le catalogue Socomec, elle est très large. Donc nous sommes ici devant un panneau qui explique peut-être certaines particularités. Voilà. Qu'est-ce qui intéresse le Data Center ? Alors aujourd'hui cette offre elle est très intéressante pour le milieu du Data Center parce que la problématique c'est que normativement on doit aujourd'hui déclarer un PUE. Pour pouvoir faire en fait cette déclaration de PUE, il faut que je puisse mesurer. Et donc pour pouvoir mesurer, il faut des instruments qui nous permettent en fait de faire ces mesures et d'autant plus je dirais de qualité puisqu'on se doit d'avoir une certaine précision de mesure pour faire ça. Donc on a créé un système chez Socomec aujourd'hui qui a 9 ans. On a innové, on a créé le premier système multi départ du marché qui s'appelle Diris DigiWare. Donc cette offre elle est adaptée non seulement pour les Data Center je dirais nouveaux en termes de création mais il est aussi adapté pour les Data Center existants puisque l'offre permet aussi de faire du revamping. C'est à dire que dans un Data Center on sait qu'on n'a pas le droit de couper. Et ce type de produit l'idée c'est de pouvoir s'intégrer sans avoir à refaire toute la distribution et bien sûr à couper et avoir un impact sur le Data Center. Donc pour ça on a créé une solution qui fonctionne sur différents types de réseaux. Non seulement sur des réseaux courant continu mais sur des réseaux aussi alternatifs. Donc on va retrouver un écran qui va nous permettre de visualiser les différents départs. On va faire une prise de tension avec un module prise de tension et on va rajouter différents types de modules de courant en fonction de ce qu'on veut faire. Donc l'idée c'est d'aller d'un simple compteur d'énergie à une centrale de mesure je dirais évoluée. Et une des grosses nouveautés en fait de ce salon qu'on présente aujourd'hui c'est le MID. C'est à dire que c'est un produit qui va nous permettre d'être utilisé dans le cadre de refacturation de l'énergie puisque c'est une directive européenne qui va nous permettre tout simplement de ventiler les charges à nos différents locataires. C'est un produit que nous avons déjà présenté puisqu'on a on a poussé le communiqué qui annonce ce produit. Donc pour les exploitants de Data Center, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de ce genre de solution ? Alors ce type de solution est très intéressant déjà dans le cadre en fait d'une refacturation. C'est à dire qu'avant on ne pouvait pas forcément refacturer cette énergie parce qu'on n'avait pas un système MID. Donc on est très fiers de présenter un système MID multi départ, le premier au monde. Donc c'est vrai que c'est une fierté. Cocorico c'est français donc ça aussi il faut le préciser. Et derrière on a rajouté aussi tout un tas de fonctionnalités parce que DigiWare c'est en priorité je dirais le comptage. Mais ce qu'on veut proposer à nos clients c'est d'aller encore plus loin qu'un système de comptage. On va amener des fonctionnalités intéressantes. Ça va être par exemple le monitoring des courants résiduels sur une installation. Parce que sur une installation on peut déclencher à cause de deux faits. Une c'est une surcharge. C'est à dire que en fait notre serveur va être alimenté sur un départ par exemple 32 ampères mais 16 ampères max. Et ensuite les courants différentiels dans l'installation. Et on a créé un module qui s'appelle RCM qui s'appelle le R60 qui va nous permettre de monitorer ce courant de fuite dans les installations et de bien sûr faire du préventif et éviter une potentielle coupure dans le monde du data center qui ne doit jamais arriver. Exactement. Bien merci. Merci à vous. Merci pour cette présentation. Bonne journée.